Alors, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et on va lire les 11 versets, cette histoire que vous connaissez bien, cette pêche miraculeuse, extraordinaire que Jésus a accordée à Simon-Pierre. Et bien, ce matin, au travers de cette histoire, je vais vous montrer comment réussir votre vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Au travers de ce texte, le Seigneur va nous donner des principes très simples, mes frères et sœurs, mais des principes qui vont nous permettre de réussir notre vie comme Dieu veut que nous la réussissions. Alors, on va d'abord lire ce texte, Luc 5, verset 1er. « D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques, qui étaient à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Et ils verrent, et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Oh, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous lisez la parole de Dieu, mais je me suis posé la question, je me suis dit, « Mais qu'est-ce que Jésus a pu raconter à cette foule ? » Parce que la Bible dit qu'il a pris cette barque et il a été enseigné à la foule. Point barre, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce qu'il leur a dit. Alors j'ai interrogé un peu le Seigneur, je lui ai dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu leur as raconté ? » Et le Saint-Esprit m'a dit, « Mais tout est dans le texte que tu viens de lire. » Et tout de suite, mes yeux se sont ouverts et je me suis dit, « Oui, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et il monte dans la barque, dans une des barques de Simon-Pierre. Il n'est pas dupe, notre Sauveur. Il savait ce qui s'était passé. Il savait qu'ils avaient travaillé toute la nuit et que le matin, ils étaient vraiment découragés et dépressifs. Eh bien, je crois, frères et sœurs, que notre Seigneur, au travers de ces quelques versets que nous allons méditer ensemble ce matin, veut instruire son peuple sur la réussite selon Dieu. C'est très important. Et il va se servir de l'échec de ces pêcheurs expérimentés. Permettez-moi de vous dire que ce n'étaient pas des pêchaillons. C'étaient des gars qui connaissaient leur métier. Ils savaient où se trouvait le poisson. Ils savaient quand le prendre. Et malgré tout ce savoir, malgré toute cette connaissance, ils ont travaillé toute la nuit et ils sont arrivés sur le bord assez découragés. Parce que vous savez, frères et sœurs, ils vivaient au jour le jour. Ils n'avaient pas aujourd'hui d'indemnité comme nous en avons lorsque il y a des cataclysmes ou des problèmes. L'État pourvoit, pour aider ceux qui vivent ces catastrophes. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien. C'était au jour le jour. Et les poissons, il fallait réellement vendre pour pouvoir bien vivre. Et tout le monde était à la même enseigne. Alors, je crois que Jésus a commencé par montrer à cette foule, par cet enseignement, qu'il y a en fait deux sortes de réussites sur notre terre. Deux sortes de réussites. La première, c'est celle que préconise le monde, qui est basée sur une foule de techniques, de méthodes, qu'elles soient plus ou moins métaphysiques. Mais, voyez-vous, cette réussite-là, frères et sœurs, conduit trop souvent les êtres dans l'épuisement et le découragement. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui, dans les équipes de management, dans les équipes où on encourage la réussite selon le monde, à dire que nous devons considérer chaque jour comme un défi permanent ou un challenge permanent, en raison de la concurrence ou des défis financiers. Vous imaginez sous quel poids le monde place ceux qui, aujourd'hui, veulent réussir. On accable les gens de taxes, de taxes, enfin, de plein de choses. Et, aujourd'hui, nous gagnons notre pain à la sueur de notre front. Rien n'est facile. Oh, j'ai connu des années, j'ai été artisan. J'ai connu des années magnifiques. Où, vraiment, on m'appelait, je faisais un travail, l'argent rentrait. C'était super. Il n'y avait pas de chômage en France. À l'époque, je me suis installé. Je me souviens de quitter un patron. Je quittais un patron un samedi. Le lundi, je retravaillais dans une autre boîte. Aujourd'hui, quand vous avez un emploi, surtout ne quittez pas comme ça. Parce que ce n'est pas dit que vous retrouviez, dans deux jours ou trois jours, un autre emploi. Oui, la réussite que propose le monde, dans laquelle moi, je me trouvais aussi au tout début, franchement, elle nous épuise, elle nous décourage. Et il n'est pas rare, il n'est pas rare, qu'il y a, dans cette réussite-là, un autel sur lequel on sacrifie pour arriver. On sacrifie notre honneur. Vous l'entendez aujourd'hui, vos informations. On sacrifie sa santé. On sacrifie son couple. On sacrifie sa famille. On sacrifie ses amis pour réussir. C'est le monde qui propose cela. Et vous savez, plus vous êtes malin, plus vous êtes rusé, plus vous êtes comme une fouine, plus vous réussissez. En fin de compte, si vous voulez m'entendre bien parler, plus vous êtes tordu dans ce monde, plus vous avez des chances de gravir les échelles de la réussite, selon le monde. Mais il existe une autre réussite qui n'a rien à voir avec une compétition ou un challenge. Cette réussite-là, elle vient de Dieu. Et la Bible nous dit que sa bénédiction, quand il l'accorde, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous voyez des gens qui normalement auraient dû réussir, se retrouvent à voir leur famille être complètement anéantie, voir leur compte en banque être ruinée, voir les larmes couler de leurs yeux et arriver au bout du bout en disant, je n'ai plus rien à espérer qu'à me tuer. On le voit trop souvent et on l'entend trop souvent. Cette réussite, selon Dieu, oh mes frères, que je vais vous montrer ce matin, elle n'épuise personne et elle ne détruit personne. Quand vous êtes dans la réussite, selon Dieu, vous pouvez jouir de plein de bénédictions, mais jamais vous serez fatigué, jamais vous serez épuisé. Si, physiquement, parce que faire sa journée de boulot, c'est fatigant. Vous me comprenez, l'épuisement ici, c'est de dire, j'en ai ras-le-bol. Nous avons entendu, il n'y a pas longtemps, aux informations, un homme qui était un homme droit, un homme intègre, un homme qui vraiment voulait servir son prochain. Il est arrivé à 63 ans de sa vie en faisant un bilan terrible. Je ne peux plus vivre dans ce monde. Il a laissé une lettre et il s'est suicidé. 63 ans. Mais, frères et sœurs, pourquoi ? Parce que la réussite, selon le monde, ne procure pas le bonheur. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les maisons que vous voulez. La Bible dit bien que celui qui aime l'argent n'est même pas rassasié par l'argent. Il faut toujours plus. Il faut toujours plus. Il faut toujours plus. Et on le fait au détriment, parfois et souvent, de sa propre réputation. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Toutes les magouilles que les hommes et les femmes vivent dans ce monde seront mises au jour. Mais pour nous, enfants de Dieu, vous pensez bien que mon Père, votre Père, souhaite plus que, vous pouvez l'imaginer, votre bonheur. Il souhaite votre réussite, mais pas au détriment de votre santé, pas au détriment de votre honneur, pas au détriment de votre couple, pas au détriment de vos enfants, pas au détriment de vos amis. Il veut que vous soyez heureux dans ce monde, selon ses principes et ses lois. Et là, dans cette histoire, Jésus va leur montrer ce qu'est la réussite. premier principe, ou la première loi spirituelle, si vous préférez, pour réussir sa vie, consiste à laisser Jésus entrer dans notre barque. Alors, tout d'abord, cette barque, elle représente deux choses dans notre passage. Premièrement, elle représente notre personnalité. Ça, c'est clair. Mais savez-vous que, et là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la foi ou qui ne se sont pas donnés au Sauveur pour avoir leur personnalité lavée de ses impuretés morales, pour recevoir le pardon de ses nombreux péchés, pour être justifiés devant la loi de Dieu par le précieux sang de Jésus et pour être reconstruits par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous envoie son Esprit pour ça. Il y a des chrétiens, franchement, qui ont cru pendant longtemps et j'en ai fait partie. Donc, je ne peux pas les juger parce que je suis tombé dans la soupe, moi aussi, qu'on a cru que c'était les dons, le parler en langue et tout ce que vous pouvez imaginer qui constituent la panacée de la vie chrétienne. Mais vous pouvez parler en langue et avoir un couple désuni. Vous pouvez parler en langue et rater votre entreprise. Vous pouvez parler en langue et avoir les dons spirituels mais ne pas réussir avec vos enfants, frères et sœurs. Ce n'est pas les dons qui nous font réussir. Ce sont les principes. Ce sont les lois que Dieu nous demande de mettre en pratique dans notre vie. Votre personnalité est comme une barque. Est-ce que vous voulez permettre à ceux qui n'ont pas fait le pas de la foi ce matin de laisser Jésus entrer dans votre barque pour laver votre personnalité ? Parce que sachez-le si vous fermez les yeux demain matin si vous partez dans l'éternité demain matin et que votre âme est souillée quand vous allez comparaître devant Dieu il va dire « Où est le sang de mon fils ? » Ah Seigneur j'attendais le moment propice ou favorable mais la Bible dit que c'est aujourd'hui c'est maintenant le temps favorable pas demain tu ne sais pas si tu vivras demain. Oh frères et sœurs c'est la première loi de la réussite c'est d'abord d'être pur d'être lavé d'être reconstruit par le Saint-Esprit je dirais même vous voyez frères et sœurs je dirais qu'en fait pour appliquer les lois de la réussite selon Dieu il faut être né de nouveau il faut être reconstruit pourquoi ? parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres il faut que le Seigneur fasse quelque chose de neuf et puis moi j'ai une moteur c'est un diesel j'ai beau faire ce que je veux si je mets de l'essence j'ai beau appuyer sur l'accélérateur de toute manière à un moment donné elle va s'arrêter parce qu'elle n'est pas conçue pour ça ma voiture et si vous mettez le Saint-Esprit dans votre barque dans votre vie dans votre moi dans votre personnalité alors là vous êtes déjà dans le démarrage du succès avec Dieu alors voilà pourquoi Jésus n'impose rien à personne mais la Bible nous dit qu'il se contente par la prédication ce matin et bien de frapper à la porte des cœurs pourquoi ? parce qu'il a un désir intense d'établir avec toi mon ami avec toi un partenariat une association d'amour jamais 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 Jésus nous invite à venir vers lui pour nous massacrer je crois que le Seigneur nous invite à venir vers lui pour nous purifier nous sommes des êtres avec un vêtement souillé aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez même la personne la plus droite dans notre monde est une personne pécheresse privée de la gloire de Dieu qui a besoin d'être lavée et purifiée alors si vous ouvrez la porte de votre cœur comme dit la lettre de l'apocalypse alors il va entrer et il va devenir le sauveur mais écoutez-moi bien est le Seigneur de votre vie ça coince là ça coince mes frères et sœurs parce que je reconnais que s'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui des enfants de Dieu qui aiment profondément le sauveur je ne mets pas en doute s'ils continuent à essuyer des revers douloureux dans leur vie personnelle dans leur vie je dirais conjugale ou autre comme je vous ai parlé c'est parce que ils ont coupé en deux leur sauveur Jésus est comme coupé en deux je le garde bien comme sauveur de mon âme mais Seigneur de ma vie c'est pas trop trop mon truc mais vous savez ce que c'était qu'un Seigneur à l'époque où Jésus prononçait ce mot c'était un homme qui régnait sur plusieurs serviteurs et servantes dont le texte grec nous dit ces êtres étaient des doulos c'était le mot qu'on employait pour le mot on l'a traduit en français esclave mais en réalité ce mot veut dire c'est un homme dont la volonté ou une femme dont la volonté est liée à un autre leur maison n'était pas leur maison leur compte en banque n'était pas leur compte en banque les terrains sur lesquels ils travaillaient ne leur appartenaient pas leur vie dépendait de leur Seigneur en toute chose c'est ça que la Bible nous dit prendre Jésus sauveur alléluia mais tu ne peux pas nous couper en deux quand il arrive dans ta vie il arrive aussi avec sa Seigneurie ah ça ne veut pas dire qu'il va nous considérer comme des serfs il ne va pas nous considérer comme des moins que rien mais il me dit tout ce que tu as aujourd'hui tout ce que tu as aujourd'hui est à moi mais au lieu que je dirige moi ce qui est à toi je t'en confie la responsabilité c'est ça être le Seigneur de notre vie réfléchissez quand vous direz la prochaine fois oh Seigneur est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de toute votre vie alors vous voyez on a l'habitude dans nos milieux chrétiens de séparer le spirituel du profane si vous préférez du séculier ou du temporel vous voyez on fait une différence on vient ce matin à l'église là c'est le spirituel puis on quitte l'église on entre dans le temporel dans le séculier dans le profane touche pas à mon profane c'est un peu ce qu'on dit inconsciemment au Seigneur mais quand vous quittez le culte quand vous quittez les rencontres de frères vous entrez dans le monde et Jésus est toujours le Seigneur vous rentrez dans votre couple il est le Seigneur de votre couple quand vous allez au travail il est le Seigneur de votre travail quand le patron vous donne votre paix il vous dit oh Seigneur merci pas au patron bien sûr que le patron on doit le remercier mais en fin de compte on lui a fourni un travail on va quand même pas s'incliner pour lui dire oh merci de m'avoir payé j'ai fait un boulot mais merci Seigneur de ce que j'ai un travail et de ce que tu m'as donné un bon patron et le patron va dire merci de ce que tu m'as donné de bons ouvriers qui ont bien travaillé j'essaie de me faire comprendre ce matin mais je réalise en tant que pasteur je réalise que trop de chrétiens ne sont que partiellement bénis dans leur vie tout simplement parce que Jésus Christ n'est pas le Seigneur de leur vie alors bien sûr le Seigneur les bénit mais partiellement qu'est-ce que représentait cette barque pour Simon-Pierre parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la méditation qu'est-ce qu'elle représentait elle présentait son gagne-pain quand il a mis cette barque à la disposition de Jésus il lui a mis son gagne-pain entre les mains vous avez vu ça vaut la peine de remettre tout son gagne-pain entre les mains de Jésus Christ réfléchissez à ce que je vous dis c'est la première loi spirituelle mais c'est la première loi du succès selon Dieu de la réussite selon Dieu non seulement je lui donne la barque de ma vie pour qu'il la lave et la purifie mais je le fais rentrer dans tous les domaines de ma vie excusez-moi je vais être direct est-il le seigneur de ta vie sexuelle il y en a qui seraient peut-être gênés de me dire ah non tiens j'ai pas pensé à ça mais il doit l'être il doit l'être j'ai pas le droit de prendre mon corps et de le livrer comme dit Paul comme une prostituée au sexe illégitime je n'ai pas le droit c'est une interdiction s'il est le seigneur de ma vie vous allez dire ce pasteur il nous parle mais alors il va directement aux choses bien sûr c'est plus facile de dire est-il le seigneur de ton argent ça ne vous touche pas trop et de ton sexe et oui et oui frères et sœurs ceux qui sont responsables dans ce monde qui ont une entreprise est-il le seigneur de leur entreprise est-ce que tous les matins c'est le Saint-Esprit qui va dire voilà je vais accorder ma bénédiction parce que tu m'as donné ta barque tu m'as donné ton gagne-pain et je vais je vais venir et bénir et que s'est-il passé je vous le demande frères et sœurs que s'est-il passé quand Simon-Pierre lui a remis sa barque son gagne-pain entre les mains la réponse vous l'avez Jésus a commencé à exercer son ministère dans la vie de son gagne-pain laissez-le laissez-le agir dans votre vie tous les jours dans votre travail dans vos rapports amoureux dans vos rapports avec votre épouse avec vos amis avec votre patron ou avec vos employés laissez-le agir il va commencer à exercer son ministère dans votre gagne-pain ça beaucoup de chrétiens l'ont pas compris mais Simon-Pierre tout jeune croyant l'a compris et qu'est-ce qu'a fait Jésus une fois qu'il a pu exercer son ministère c'est-à-dire prêcher sa parole bénir la foule qui était là il s'est retourné il leur a dit allez maintenant avancez en plein eau vous m'avez donné votre vie votre barque votre gagne-pain je vais pourvoir maintenant à vos besoins ne croyez pas frères et sœurs que les lois spirituelles de Dieu nous pouvons les enfreindre comme ça je n'ai pas le droit de court-circuiter les lois de Dieu si je veux être béni pleinement béni dans toute ma vie c'est toute ma vie qui doit être offerte à Jésus ce que je vous dis est écrit dans la Bible offrez tous vos membres dit l'apôtre Paul comme un sacrifice de bonne odeur ce qui sera un culte intelligent de votre part ce qui prouve bien que tous les chrétiens excusez-moi d'être direct que tous les chrétiens qui n'offrent que partiellement les petits bouts de leur vie offrent à Dieu un culte complètement illogique c'est illogique parce que ceux qui sont dans les sectes et ceux qui sont dans l'idolâtrie offrent tout à leur idole mais leur tout entièrement ils vont même se priver de manger pour donner à leur idole et nous en tant que chrétiens on n'aurait pas l'audace de lui dire Seigneur mais tu vois entre dans mon entreprise j'étais artisan je peux vous le dire je l'ai fait dans le but de servir Dieu à l'époque et j'avais dit au pasteur écoute je me mets à mon compte et je vais si tu as besoin de moi pour la prédication comme j'étais ancien dans l'église je prendrai le temps qu'il faut et tout alors est-ce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que souvent il me téléphonait en disant Joël je peux pas aujourd'hui aller à tel endroit à 30 ou 40 kilomètres je lui dis ne t'inquiète pas frère je vais aller faire la réunion et quand je rentrais mon épouse est là pour vous le dire sur le répondeur du téléphone il y avait un chantier pourquoi ? parce que je m'occupais des affaires de mon Dieu et il s'occupait de mes affaires les gens les gens ne croient pas à ce que je dis souvent mais j'ai été artisan et j'ai toujours pris un mois de vacances avec mes enfants à l'époque les gens je payais des impôts alors qu'on avait trois enfants et trois enfants étaient considérés comme une famille nombreuse je payais des impôts parce que mon smig était passé cinq, six fois plus mais je servais mon Dieu je voudrais que vous compreniez que c'est la première loi qu'il a donnée à Simon-Pierre il faut que votre barque dans les deux sens votre vie puis tout ce que vous avez qui est rattaché à votre vie soit sous la seigneurie de Jésus-Christ la Bible nous dit je l'ai dit à un frère jeudi soir la Bible dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire mais ne demandez pas ce que votre coeur désire si vous vous ne faites pas de Dieu vos délices et Jésus a rappelé dans les béatitudes chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses que recherchent les païens que recherchent la réussite mondaine moi je vous le donnerai par dessus la deuxième loi que nous trouvons dans ce texte c'est que pour réussir sa vie et bien il faut simplement se soumettre au plan de Dieu Rick Warren dont j'ai tiré quelques quelques idées parce que j'ai trouvé tellement formidable lui il fait un rapport ce texte avec comment rebondir lorsque l'on vit dans un échec et il dira Rick Warren dans un de ses livres que Jésus savait où, quand et comment pêcher il savait lui le Seigneur où, quand et comment pêcher et Simon Pierre le grand professionnel de la pêche ne contesta pas avec le Seigneur il accepta de coopérer au plan de Jésus pour sa vie et il lui dira tu vois j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre il fait un constat c'est une réalité c'est vrai mais il va lui dire mais sur ta parole je vais jeter les filets combien de chrétiens essuient de cuisants échecs uniquement parce qu'ils continuent à mener leur vie comme bon leur semble mes frères et sœurs c'est complètement dingue ce que je vous dis et c'est pas c'est pas pour vous attirer dans nos rencontres que je vous dis ça mais c'est la réalité s'il est le premier dans votre vie il s'occupera de vous c'est incontestable sinon il est un menteur et là il nous donne des principes qui sont immuables éternels intemporels traversent toutes toutes les époques il ressemble ces chrétiens ressemblent beaucoup à ces croyants du temps des juges vous savez où il est dit où il y a un bilan qui a été fait où il est dit chacun faisait ce qui lui semble bon et quand vous lisez le livre des juges la constatation de Dieu c'est que les ils avaient le manuel ils avaient le manuel pour réussir ils avaient le plan de Dieu pour réussir mais ils n'y allaient pas chaque fois qu'un juge les mettait au repos et bien il disait bon maintenant c'est youpi youpi allons-y et il faisait tout ce qui déplait à l'éternel puis l'éternel pour les reprendre les juger il envoyait une armée ou des peuples qui leur faisaient du souci et puis évidemment dans les problèmes que fait le chrétien ah seigneur et le seigneur dit qui a-t-il mon enfant j'ai péché j'ai péché j'ai dégligé ton plan sauve-moi amen tu m'as crié je crois moi la prière elle est toujours efficace et hop il soulevait un juge et le juge venait libérer Israël et les faisait asseoir 40 ans et au bout de 40 ans on recommençait le processus vous savez il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans l'église on peut ressembler aux juges beaucoup de chrétiens ne font que ce qu'ils veulent ils disent oh le prédicateur là il nous a ce matin bah choqué ouais c'est son manuel à lui moi je continue inlassablement dans ma voix frères et sœurs ils savaient où se trouvaient les bancs de poissons ils savaient exactement quand il fallait y aller et comment faire pour attraper tous ces poissons ce problème donc se retrouve incontestablement dans l'église contemporaine et vous savez le Seigneur qui c'est vous m'appelez Seigneur Seigneur c'est super je le suis vraiment mais pourquoi vous ne m'écoutez pas pourquoi mon plan vous ne le mettez pas en oeuvre pourquoi ils étaient bien embarrassés vous savez dans la Bible on a l'exemple de notre frère Josué vous savez c'est un papy de 85 ans vous voyez ce n'était pas un jeunot il avait suivi Moïse formé par Moïse et il était vraiment quelqu'un expérimenté la Bible nous dit que Josué n'aurait pas réussi dans toutes ses entreprises s'il n'avait pas suivi l'instruction c'est à dire le plan divin pour entrer en Canaan le Seigneur lui a dit médite ma parole imprègne-toi de ma parole de mon plan parce que c'est alors que tu auras du succès alors il ajoute dans toutes tes entreprises et quand vous lisez le psaume premier il n'est pas compliqué à lire le psaume premier lisez-le c'est pour vous et pour moi le psaume premier nous dit que si nous aimons la loi de l'éternel que nous la méditons et bien il est dit que nous avons ressemblé à un arbre qui va porter des fruits tout le temps qui va être verdoyant et qui va réussir dans chaque ou chacune de nos entreprises tout ce qu'il fait dit la Bible lui réussit psaume 1 verset 1 à 6 mais le plan du Seigneur frères et sœurs doit toujours s'accomplir par la foi avez-vous remarqué que Jésus dit à Simon avance en plein eau imaginez que ce gaillard dise à ton Seigneur nous sommes nous des pros hein alors on est bien d'accord avec toi on écoute ton plan ton plan c'est qu'il y a des poissons alors on va jeter nos filets ici vous pensez vraiment que les poissons sont auprès du du rivage si c'était le cas ceux qui sont des pêcheurs ici en attraperaient beaucoup ils sont jamais au bord du rivage parce qu'ils ont des yeux et ils voient tous les poissons et il y a un chef de poisson qui prévient toute la bande de poissons qu'il y a sur le rivage un brave pêcheur qui a envie de les piéger et il se met à crier attention les gars et hop ils vont dans les profondeurs ils vont dans des endroits où c'est beaucoup plus profond et Jésus lui a dit je sais où il se trouve avance en plein eau c'est la marche par la foi frères et sœurs c'est la marche par la foi il faut absolument que nous puissions assumer excusez moi de vous le dire et ça c'est Rick Warren qui l'a précisé dans son livre il faut assumer les risques de la foi si vous ne voulez pas vous mouiller vous n'aurez rien je me souviens de cette histoire incroyable qui est arrivée à un on le raconte dans le monde chrétien c'était un alpiniste chrétien non il n'était même pas chrétien c'était un alpiniste un gars qui faisait des montagnes et puis il a dévissé et il s'est retrouvé accroché à une branche et il y avait du brouillard partout il ne voyait rien alors le voilà qui fait une prière à Dieu il dit Dieu si tu existes viens me secourir il n'entend rien et il crie de nouveau Dieu si tu existes viens me secourir et la voix se fait entendre il lui dit mon enfant oui je suis là oui je vais te secourir lâche la branche vous savez ce qu'il a fait il y a quelqu'un d'autre et au matin quand les nuages ont disparu le gars était sur sa branche il était à 50 cm du sol s'il avait marché par la foi s'il avait osé risquer cette marche par la foi il aurait touché le sol en disant merci mon Dieu alléluia et se projeterner il se réconvertit non au lieu de cela il a dit il y a quelqu'un d'autre ah frères et sœurs et oui on raconte cette histoire souvent dans le monde chrétien mais elle veut dire ce qu'elle veut dire lisez la lettre aux hébreux et vous verrez combien la foi et bien il y a des risques de cette vie de la foi oui il faut se mouiller oui c'est pas facile après son boulot de venir se joindre avec ses frères et sœurs et prier il y a un risque mes frères il y a un risque le risque de réussir ça c'est quand même dingue et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent si j'y vais trop souvent je risque réussir vous savez ce que disent les psychologues et nous l'avons expérimenté à Saint-Yor et je le dis à tous ceux qui n'ont pas compris ce principe là si vous venez six semaines six semaines vous m'entendez avec fidélité dans toutes les rencontres chrétiennes au bout de six semaines ça devient une habitude après six semaines c'est une habitude vous ne pouvez plus ne pas faire autrement que de venir vous avez une soif qui est créée oui six semaines c'est le temps qu'il m'a fallu pour arrêter de fumer pendant six semaines je n'ai plus touché une cigarette une nouvelle habitude est arrivée en moi celle de ne plus fumer et bien là on est pareil sur le plan spirituel si tu veux changer une habitude c'est à dire celle que tu avais avant parce qu'on a tous cette habitude où on a notre vie on a des occupations on a des choses mais voilà on entre dans une nouvelle vie avec Dieu une vie spirituelle je veux servir le Seigneur je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie et bien fais-toi violence six semaines au bout de six semaines ça y est le poisson est agrippé on le fait on mouline et on le voit au milieu de nous Amen et enfin le dernier point que je voudrais traiter avec vous ce matin c'est que la troisième loi spirituelle que nous trouvons dans ce passage et écoutez-moi bien c'est très important pour réussir selon Dieu c'est de partager avec les autres la bénédiction reçue ah mes frères et sœurs c'est un des principes que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris quand Dieu guérit notre âme ou notre corps quand il intervient restaure notre couple et quand il fait prospérer notre âme ou notre entreprise et bien il ne le fait pas uniquement pour nous-mêmes mais il s'attend à ce que la bénédiction que nous recevons nous la partageons avec les autres quand ils ont vu que les filets parce qu'il a été coquin Simon-Pierre il n'a envoyé qu'un filet il s'est dit je veux bien être ridicule mais soyons ridicules modestement il avait plusieurs bateaux il aurait pu dire Seigneur tu dis les filets ce qui veut dire que tous les bateaux on avance Jésus aurait dit bien sûr je t'ai dit les filets comme pluriel or il s'est avancé en plein eau il n'en a pris comme et il a jeté mais comme le filet se remplissait tellement il a dit aux autres hé les gars mettez les barques à nous venez m'aider Amen il a partagé la bénédiction avec les autres mes frères et sœurs voilà une des lois extraordinaire oh mes frères et sœurs Jésus avait dit une fois si vous vous souvenez bien que celui qui a qui a soif qui vienne à lui et qu'il boive mais il a rajouté dans ce texte et celui qui sera désaltéré deviendra un rocher pour désaltérer les autres pourquoi il vous guérit pourquoi il répond à votre prière pourquoi il va bénir votre couple pourquoi il va-t-il bénir votre entreprise pour vous-même alors on a un Dieu qui répond à l'ego et il ne répond jamais à l'égoïsme notre Dieu quand il nous bénit c'est pour qu'on partage c'est pour qu'on partage vous savez pourquoi la mère morte ne produit aucun aucune vie parce qu'elle reçoit toutes les eaux du Jourdain mais elle ne rend pas les eaux elle ne rend pas les eaux elle prend tout et alors elle est salée extrêmement salée et il n'y a pas de vie dans la mère morte parce qu'elle ne fait que prendre elle ne fait que prendre et elle ne rend jamais quand Dieu nous a créé il nous a donné deux poumons et vous pouvez faire ce que vous voulez ce matin j'en suis la démonstration je n'ai qu'à faire vous allez voir dans quelques temps où est-ce que je vais passer de vie à trépas quand on meurt c'est qu'on oublie c'est qu'il y a un truc qui ne va plus c'est qu'il y a un machin qui ne marche plus Dieu nous a et vous savez quand il est dit rendez grâce qu'est-ce que ça veut dire en français rendez la grâce que je vous ai donnée c'est ça que ça veut dire nous on a compris en français qu'il faut simplement remercier mais ce n'est pas vrai il faut dire merci mais la grâce que j'ai reçue je te la rend s'il est le seigneur de votre portefeuille peut-être qu'il vous demandera de donner quelque chose à quelqu'un ah oui mes frères et soeurs en tout cas moi je l'ai expérimenté je lui ai dit seigneur tu es le seigneur de mon portefeuille dans la minute qui suivait je reçois un appel téléphonique de quelqu'un qui a un besoin et j'ai dit à mon frère oui 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 ne t'inquiète pas on va t'aider on va t'aider je vais t'aider le saint esprit m'a dit mais tu te rends compte ce que tu allais dire tu allais engager l'église alors que c'est toi qui as reçu le coup de fil oh j'ai dit seigneur voilà tu es le seigneur de mes sous et je lui ai envoyé ce que le seigneur m'a demandé de faire vous savez je n'ai rien fait d'extraordinaire je n'ai fait que prendre une partie que le seigneur m'a donné enfin j'ai pris en fin de compte une partie qui lui appartient donc je suis moins traumatisé ça me fait moins mal vous savez quand on donne généralement on dit ouh là 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 mais si c'est à lui si c'est à lui que je ne suis que les gérants je dis seigneur j'ai pris sur toi excuse moi seigneur mais je t'ai emprunté parce que tu vois le frère ou la soeur a des besoins le seigneur a dit oui tu as raison utilise mon compte comme tu veux c'est très important ce que je vous dis et chaque bénédiction donc doit être partagée avec d'autres pourquoi afin que le processus de la réussite reprenne son cours il faut que vous compreniez cela c'est une loi spirituelle qui est vraiment importante toutes les bénédictions non partagées ouvrez vos oreilles toutes les bénédictions non partagées stoppent le flot de la vie abondante 10 lépreux tous guéris un qui revient la vie abondante a repris son cours chez celui-ci chez les 9 autres la vie s'est arrêtée pourquoi ? parce qu'ils ont pris leur guérison mais ils n'ont pas partagé et s'ils l'avaient partagé ils seraient d'abord venus vers le sauveur à genoux dire mais qu'est-ce que tu as fait mais Seigneur on ne méritait pas une telle grâce mais oui frères et sœurs ce que je vous dis ce matin est la pure vérité alors cette histoire nous apprend que le Seigneur scrute nos vies et il permet parfois que nous soyons dans des situations d'échecs ah oui Seigneur permet que nous soyons les uns et les autres dans des situations d'échecs que ça soit sur notre vie personnelle que ça soit sur notre vie amoureuse que ça soit sur notre vie sexuelle notre vie financière notre vie familiale notre vie sentimentale avec nos amis peu importe nos relations avec le pasteur ou avec les chrétiens à un moment donné Dieu permettra des échecs pour que nous entrions dans les lois de la réussite pour notre bonheur et pour le bonheur de ceux qui sont autour de nous j'ai aimé avec Chantal d'aller écouter un frère un vendredi soir aux ADD un vieux pasteur avec une expérience que je n'ai pas évidemment et qui a commencé à nous parler de l'église je me suis dit oh là là encore un thème que je connais parfaitement et bien le Seigneur m'a surpris parce qu'il a dit des vérités que je n'avais pas vues entre autres que lorsque nous avons quatre doigts ici voyez j'ai du mal pour prendre mais si je n'ai que le pouce et que je n'ai pas d'autres j'ai du mal pour prendre aussi mais quand ces quatre doigts avec le pouce sont en opposition j'arrive à prendre quelque chose les oppositions que nous pouvons rencontrer ne sont pas forcément des mauvaises choses Dieu peut les provoquer pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres des fois on dit pourquoi cette soeur pourquoi ce frère est-il agressif envers moi et bien c'est pour t'apprendre l'amour comment tu vas réagir dernièrement j'ai reçu un appel téléphonique ma femme est témoin parce qu'elle est témoin de toute ma vie évidemment on la partage j'ai bondi et j'ai trouvé la personne le jeudi soir à la réunion et j'ai été embrasser cette personne pourquoi ? parce que Jésus m'a dit tu vois ce que c'est que d'aimer j'ai irrité ton coeur mais je t'apprends à ce qu'est l'amour l'amour est patient mais pour qu'il soit patient il faut bien que parfois tu sois irrité voyez-vous il nous teste frères et soeurs mais pas pour nous pas pour nous casser les pieds pour nous faire grandir pour qu'on soit dans le bonheur dans la réussite selon lui afin que les autres bénéficient de notre bonheur et de notre réussite voilà les trois lois que je voulais partager avec vous frères et soeurs et si vous entrez dans cette vision céleste de donner votre barque au Seigneur de marcher selon ses plans alors mes bien-aimés alors oui vous entrerez dans la réussite selon Dieu et que ça soit votre vie personnelle conjugale professionnelle ou familiale la réussite sera là la réussite selon Dieu vous ne serez plus épuisé vous ne serez plus fatigué vous serez heureux parce que lui le Seigneur de gloire et vous vous allez devenir des coopérateurs des ouvriers à votre bonheur et à votre réussite et à votre réussite vous allez serez plus fatigué